... Nous allons passer à la confection de ce déjeuner, parce que nous sommes tout de même là pour passer à table en fin d'émission, comme on le fait bien sûr habituellement. Et je vais recevoir Jean-Claude, Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude, qui est retraité, ancien restaurateur. Ravi d'être à vous. Tu vas bien ? On va se tutoyer Jean-Claude. On est là, c'est la grande fraternité de la cuisine. Alors quelle est la recette qu'on prépare aujourd'hui Jean-Claude ? La recette d'aujourd'hui, c'est un filet mignon de porc, bardé de l'art. De porc, c'est pur porc, du porc et du porc. Mais c'est pas du cochon, t'inquiète pas. Accompagné des quelques mirabelles que Justin nous a laissées, Didier pardon. Et donc accompagné d'un riz pilaf. Un riz pilaf. Et puis sur l'assiette, pour donner un petit peu de décor, on a mis un petit peu de cresson. C'est-à-dire que vous allez avoir du jaune, du vert, du blanc avec le riz et du doré avec le filet mignon. On va commencer par le filet mignon. Vas-y, commence donc. Moi je prends ma petite paluche, ma petite caméra. Tu vas tailler les tournedos, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors donc on a un filet mignon. Alors normalement le filet mignon il est en longueur. On a enlevé la pointe, on a enlevé la tête. J'ai gardé le plus beau de façon à faire trois tournedos. Et que ça se tienne bien. Et que ça se tienne bien, oui bien sûr. Et tu vas les barder. Voilà, je vais les barder. Attention, ça va barder. Ça va barder, voilà. Monsieur est dans les mours. Oui. Voilà. Ah bah jusque-là ça va, c'est faisable. Oh non, c'est vrai, ça va. C'est pas compliqué. Là je suis pas perdu, je pouvais le faire. Tu cuisines toi ? Oui, oui, j'aime bien cuisiner. C'est pas compliqué, j'ai préparé quelques petites picelles. Voilà. Alors tu sauras que c'est important de rajouter du lard sur le filet mignon, parce que le filet mignon c'est très maigre. Ah oui d'accord. Il n'y a pas du tout de gras. D'accord. Non mais il faut... Donc quand il n'y a pas de gras, il faut en rajouter, c'est obligatoire ? Oui, parce que sinon ça va accrocher. Et puis ça donne du goût le gras quand même. C'est important. La poitrine fumée va donner un goût qui est agréable à la bouche. Voilà. Donc... Oui parce qu'un goût agréable à la main, ça nous intéresse pas. Vous maîtrisez bien l'appareil. Vous pouvez pas me donner un petit peu. Moi je mince s'il vous plaît. Ah bah si, si, je suis même là pour ça. Merci. Il ne sait plus faire de cuisine maintenant, depuis qu'il fait la télé. C'est un truc, je n'ai même plus allumé une plaque. Non, non mais ça c'est... Sans vouloir exagérer, vous savez qu'en cuisine on a toujours un mousse, hein Vincent ? Ah oui ? Ah bah... Je croyais qu'en Lorraine c'était une mousse qu'on avait en général en cuisine. Oui. Alors, une mousse c'est le petit nom de la bière. Il faut savoir qu'il y a des brasseries partout justement ici. Ah bah on ne change pas de sujet. Parce que côté brasseur, je crois que c'est Nathalie Schrein-Guirmin qui va s'en occuper dans quelques instants, non ? On va d'abord, alors attention, tu en parleras tout à l'heure, parce que c'est des gars qui ont vraiment de l'idée. Mais en attendant, le filet mignon, il faut faire attention de ne pas trop le cuire, sinon ça prend une consistance de papier mâché. Une spécialité de la région par été. La poêle est chaude, chef Jean-Claude Wagner qui est en train... Il n'y a pas de problème, regardez. Attends, laisse-moi filmer Jean-Claude. Ah oui Vincent. T'es une flèche, c'est pour ça toi tu vas... Oui, oui, puis c'est pas ça, tu veux garder la recette complète pour toi quand tu recevras des amis, j'en suis sûr. Mais pourquoi tu m'as dénoncé ? C'est moche ce que tu fais Jean-Claude. Ah c'est ça, on balance, on balance. Vous avez tout donné de la matière grasse alors qu'on a du lard autour du pochon. Écoute, on a mis un tout petit peu de beurre. Je rappelle que ce qu'on fait là, c'est de marquer nos tournes d'eau. Vous savez, puisque vous êtes des assidus, vous aussi de Midi en France, marquer, c'est saisir et colorer. On marque et on terminera la cuisson après, bien entendu, plus en profondeur. Mais attention, je tiens à signer également que cette viande de filet mignon, d'abord pas trop de cuisson, si elle reste un peu rosée à cœur, légèrement, légèrement rosée. Attention, pas de bleu. Non, non, c'est pas bon. C'est étonnant ce que tu dis parce qu'on dit que le porc, il faut le cuire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de parasites dans la viande de porc et on risquait, effectivement, en ne cuisant pas assez, de choper ces parasites. Maintenant, sanitairement parlant, c'est super contrôlé. Donc la viande de porc, il n'y a plus aucun problème de ce point de vue-là. Et donc, on n'a pas besoin qu'elle soit carrément blanche, trop cuite, desséchée. Et vous savez que le cochon, dans notre country, c'était sa fête régulièrement. Vous savez que quand on faisait une potée Lorraine, le cochon, il se retrouvait dans la potée Lorraine. Moi aussi, j'aime le faire sa fête aux cochons. Guatrines fumées, l'art frémègue, etc. Dans mon village, carrément, on tuait le cochon dans la rue. Ça arrivait, on mettait sur une échelle. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un peu gore aujourd'hui. Moi, j'étais enfant et on était contents parce qu'on mangeait de la viande. Ça avait expliqué moi, c'est vrai ? Et dans le cochon, tout est bon parce qu'on mange aussi bien les pieds de porc que les oreilles, que tout. C'était un boucher qui venait le tuer, mais après, on se partageait tout ça. Vous m'avez fait venir, pourquoi, puisque vous faites la cuisine ? Non, 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 mais moi, je me contente d'être un commis de luxe. Je précise. Jean-Claude, tu peux retourner tes tournodos ? Je pense qu'ils ont déjà pris couleur, non ? C'est ça, ils commencent à... Oui, tu le commandes. Tiens, regarde, alors. Tu vois comme tu es. Je regarde, c'est le cuistot qui remonte en toi. Dis donc, c'est peut-être pas le moment de retourner les tournodos, là. Ils sont en train de cramer. Non, je ne vais pas te donner d'ordre, mais... Non, mais on sent qu'il ne me fait pas confiance encore. On ne se connaît pas encore bien avec Jean-Claude. Ils sont beaux. C'est pour ça. Ah oui, ça a une bonne tête, c'est tout mignon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va faire chauffer un fond de veau. Ah ben là, il est tout fait, là. Ah ben, je l'ai préparé. Je l'ai préparé, parce qu'autrement, on est... Tu vas voir le veau, et puis tu le fais gentiment. Alors, c'est assez long, mais pour ceux qui veulent savoir la recette, vous savez que normalement, maintenant, le fond de veau, le fond brun, le fond de poisson, etc., on n'a plus le droit en cuisine de le faire. Donc maintenant, on prend des poudres, etc. Autrement, moi... Jean-Claude ! Non, mais moi... Pas toi, Jean-Claude ! C'est justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pris des os de veau, avec des morceaux de carottes, des morceaux d'oignons, des morceaux de poireaux, du poivre écrasé, etc. Ils ne poussent pas en morceaux, tu les as coupés. Tout ça mis dans le four, bien doré, bien doré. Vous mouillez au vin blanc, vous couvrez avec de l'eau, vous faites cuire et recuire et recuire, vous passez le tout dans un chinois, vous laissez réduire... Ça y est, on les a perdus ! Et voilà, Jean-Claude. C'est un truc de pro ! On les a perdus, là, c'est trop compliqué. Il y a des fonds pâtes qui se vendent, quand même, dans le commerce. Tout simplement, avec de l'eau bouillante. Au rayon frais, dans des... On dilue, tranquillement. Absolument. On dilue, ou même qui sont vendus déjà en gelée, comme ça, comme on l'a là. On a le tournoi dégéré qui existe. Non, non, ça crame pas. Écoute, occupe-toi de ce qui est à manger, pour ce qui est à boire, on a Nathalie Schren-Girma qui s'en occupe. Parce que, voilà, chaque animal en son temps. Alors, là, on prépare la sauce, la poêle est chaude, Jean-Claude. La poêle est chaude, donc on va jeter les mirabelles dans la poêle. On va jeter, verse-les. On va les verser dans la poêle. Vas-y, vas-y, n'hésite pas. On s'achante. On va faire légèrement déglacer la poêle des... Des sucres du cochon. Des filets, voilà. Qu'est-ce que tu mets, là ? Légèrement du sucre pour carameliser. Je vais les dérouler, ça te va ? Oui, oui, vas-y, tu peux me les rouler, Vincent. Oui, c'est ce que je fais, bien entendu. Parce que moi, je ne me les roule pas moi-même. Ah, ben... Non. Voilà. Voilà. Et ensuite ? Ensuite, il va falloir reculer. Comment, comment ? Non. Elles sont dénoyautées. Non, elles ne sont pas dénoyautées. Oui, parce que quand vous avez le noyau à l'intérieur, le goût de la mirabelle... Le goût du noyau, c'est ce qu'il donne dans les cerises, dans les mirabelles, ce goût d'amande. Et plus fort, et plus fort. Vas-y, Jean-Claude. Alors, on y va. T'étais bien parti. Alors, j'étais bien parti, mais je m'en ai revenu. Maintenant, il faut revenir. Voilà. Alors, vas-y, vas-y avec ta mirabelle. Mais regarde, attention, recule un petit peu. Non, mais tu ne vas pas mettre tout ça, quand même ? Si, si. Oh là là. Oh, le dingue. Regarde, c'est de l'alcool de mirabelle. Ah oui, oui, je vois bien. Oui, ça a parfumé toute la place du rock, là. Attention aussi, les garçons. Voilà. Donc, on les fait sauter. Alors, on ne voit pas vraiment la flamme, mais on voit l'effet mirage au travers de la caméra. On voit qu'on tremble, effectivement. Voilà, preuve qu'il y a bien... Ah oui, dis donc. Attention, par rapport à la dose que j'ai mise dedans, il y en a plus que dans le Coca-Cola. Bon, excuse-moi. Oui, mais du coup, tout l'alcool s'évapore. Bon, excuse-moi, on va aller voir le feuilleton pendant ce temps-là. On reviendra à finir la recette, la sauce après. Oui, bien entendu. J'adore, j'adore. Alors, notre sauce est pratiquement faite. Là, tu as déjà dressé sur des petits canapés. Sur des petits canapés, briochés. Voilà. Voilà, parce que c'est bien. J'ai fait une petite pyramide de mirabelle. Ah, attends, je reviens, je reviens, je reviens. Qui ont été sautées, reflambées. Et flambées avec de l'alcool de mirabelle. Eh oui, de l'eau de vie de mirabelle, c'est quand même la spécialité du bois. C'est vraiment l'eau, c'est bien sûr. Et alors là, on va crémer. Le fond brun que je vous ai expliqué tout à l'heure, comment on le faisait. Oui. Non pas en poudre, mais dans le four, chez soi, avec des as de veau. J'ai envie de dire rêve un peu, Jean-Claude. Tu le restes. Rêve un petit peu, d'autant que tu ne le dis pas, mais la législation maintenant interdit. Je le sais. Les restaurateurs, de garder d'un jour sur l'autre. Il faut le redire. Mais quand mes invités viennent à la maison, ils n'arrivent pas à trouver une sauce comme celle que je leur prépare. Ah bah c'est sûr. Comme je viens de vous l'expliquer. Mais toi, tu as le temps, maintenant tu es retraité, tu as fait ça toute ta vie, tu continues à professer. Ah, je suis retraité. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ex-restaurateur, on veut dire. Bon, en tout cas, voilà. Regarde, ça prend une bonne tête. Ça a de la gueule, oui. Tu as salé et poivré, tout est prêt. Tout est salé, tout est poivré, Vincent. Je te passe la casserole. Merci, c'est gentil. Et là ? Voilà, alors on appelle ça nappé. Oui. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre une nappe sur la table. Oui, c'est bon. Non, mais souvent ça précède le moment où on va mettre la nappe sur la table, justement. Voilà. Bon, je te laisse napper et pendant ce temps-là, je rappelle qu'on est sur la place du roc, qui est aussi une race de cochons. Le du roc. Regardez les amis, on a une table lorraine magnifique et j'ai vu que Jean-Seb s'est déjà lâché gravement dans le pâté lor. Il est parti sur le pâté lorrain ? Oui, parce que ça, c'est un de mes péchés mignons. Alors celui-là, en plus, celui de Pascal Houillon, il est quand même assez remarquable, hein, Didier ? Ouh là là ! Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu ne sais pas, tu ne connais pas sa mère, il est bougien, il est spinalien. Sa mère m'a confié qu'elle mettait du pâté en croûte dans le biberon, qu'elle mixait dans le lait. C'est comme ça qu'il a été nourri. Là, c'est comme ça qu'on fait chez vous. T'aimes mieux ton père ou ta mère ? J'aime mieux l'art. Voilà, c'est la réponse, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est magnifique, ça. Térine de Lapin, ici, de Alain Fornara. C'est beau, ça, Jean-Claude, aussi, hein, la Térine de Lapin. Alors, je vais la goûter, je vais vous dire pourquoi. Je vais garder l'assiette pour mon épouse. Ah bon ? Ah oui, toi, tu ne viens pas pour rien, toi. Tu prépares déjà le déjeuner de la maison. Il y a Régis qui est avec nous, qui va goûter tout ça. On va regarder ensemble. Si vous voulez bien, les amis, Jean-Claude, tu vas nous commenter. Regarde, on regarde le petit clip recette, quelques images. Tu as commencé par tailler tes tournes d'eau et les barder. Avec quoi ? J'ai taillé, bardé, avec de la poitrine fumée. Oui, pour donner un peu un arôme. Donner un arôme, les ficelés, les mettre dans une poêle bien chaude. Oui, pour les marquer. Pour qu'ils soient bien dorés. Ensuite, là, je suis en train de jeter les mirabelles pour les faire flamber. Légèrement de sucre pour les caraméliser. Et on flambe. Et on les flambe. Oui, à l'alcool, à l'eau de vie de mirabelle, bien entendu. Voilà, et ensuite, c'est ce que vous avez dans l'assiette, bien sûr. Regarde, en ayant crémé un petit peu notre fond de veau, il n'y a plus qu'à napper. Regarde le résultat. Ah bah ça, de la gueule. Oh là 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 là. C'est splendide. Un petit peu de cresson pour la verdure. Bravo Jean-Claude. Dis donc, Didier, tu ne dois pas être tellement dépaysé, toi, avec la pièce que tu prépares pour janvier. Bon, pour Accor, c'est un peu le dîner qui tourne en sucette aussi. Oui, c'est vrai que c'est un dîner qui tourne un petit peu en sucette. En fait, c'est de la télé-réalité. C'est un type qui... On voit l'affiche là. Voilà, c'est un type qui décide d'inscrire à son insu un pote à une télé-réalité pour voir si l'amour de sa femme est vraiment valable ou pas. C'est risqué ça. Il le teste, en quelque sorte. C'est un test d'amour. Et c'est à partir du 16 janvier, je crois. Tu pars en tournée dans toute la France. Dans toute la France. Bon, les amis, nous aussi, on est en tournée des tables, bien sûr. Et j'ai l'impression que Régis se régale. Je me régale. Je verrais bien une petite bière brune Lorraine avec ça. Ah oui, ou le collard, parce qu'avec grande modération. Vincent, le public se régale aussi. Et oui, il y a Glantine qui est partie. Elle distribue des ficelles au lardon. Eh bien, ça y est. Sur une table en papier mâché. Écoutez, les amis, je dois dire qu'on n'est pas trop malheureux avec ces belles spécialités Lorraine. Alors, c'est vrai qu'on sent bien le... Le lard fumé ? C'est très tendre. C'est très tendre. Et puis, alors, il y a un petit goût de fumée. Et c'est pas de la merde. Et c'est pas de la merde, voilà. Certainement pas. C'est une magnifique recette de Pont-à-Mousson qui nous accueille ce matin et toute la semaine ici, en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Il me reste à vous souhaiter bon appétit du Nord au Midi, en France. Et on se retrouve demain ici, Place du Roch, à Pont-à-Mousson. Venez nombreux. Très bon. C'est bon, c'est juste bon.